Ah les rêves, ces endroits tout doux dont on n'aimerait jamais sortir. Bon des fois ça tourne au cauchemar mais là on se réveille, on est tout en sueur et on se dit c'était qu'un rêve, ça va bien se passer. Bienvenue dans cette nouvelle preview, oui on part en preview pour regarder un titre qui est un roguelike on va dire. Oui c'est le roguelike apparemment c'est le thème qu'on prend quand on sait pas quoi donner comme thème à son jeu. Et on va explorer ce titre qui s'appelle Dreamscaper. Ses petites particularités vous allez les découvrir assez rapidement. Elles concernent surtout l'esthétique qui est ma foi fort léchée et donne qu'une seule envie, c'est de replonger, faire un petit rêve, le temps de quelques minutes pour s'échapper du monde réel probablement. Allez je vous emmène, on va découvrir ensemble déjà la partie tuto pour maîtriser l'animal. Ça c'est moi et à chaque fois que je rentre chez moi j'aime bien faire différents trucs mais il y a un truc que je préfère par dessus tout c'est roupiller. Alors vu que c'est généré comme tous les roguelike quasiment semi procéduralement, vous avez des seeds, des graines que vous pouvez utiliser pour partager exactement le même niveau avec des potes. Sous-titrage ST' 501. 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 ... Sous-titrage ST' 501. 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 ... ... Sous-titrage ST' 501. ... 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 premier coup pour être totalement honnête j'ai un départ mais j'aimerais bien avoir une arrivée en fait tout simplement qu'on me dise bah là tu es plutôt arrivé le problème c'est que j'en ai deux qui sont avec des terminaisons finales comme ça c'est étrange comment ça je m'inquiète pour pas grand chose si si vous allez voir il y a un gros souci moi ce que je relierais bien c'est les deux côtés comme ça ah merde ça marche pas j'avais un bout d'idée mais il marchera jamais quoi je dois aller où en fait les gars il est là le problème je suis arrivé c'était comme ça ok bon je vais tenter un truc on va voir bien ce que ça fait ce n'est pas supposé marcher ceci cher ami c'est vraiment pas clair c'est vraiment pas clair ah 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 Ha 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 ! Ok. En fait, il faut y aller à l'instant. Je ne veux pas spoiler, mais il faut y aller à l'instant. Ok. J'ai changé contre une autre arme. Je ne sais pas si c'est top. Je n'ai même pas d'amostat. Je n'ai pas d'amostat, rien. Si. Equipement. Ou patate. Non, c'est un bouclier. Ok. Ah oui, je ne suis pas ralenti. Il faut que je me rappelle. Totalement zappé, ça. Je ne sais pas du tout où je suis. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Toujours pas de bombe. Ah si. Ah si. Ça serait la bonne occasion de voir si les items restent sur le terrain. Je ne sais pas si les items restent sur le terrain. Je ne sais pas si les items restent sur le terrain. Je ne sais pas si les items restent sur le terrain. Je ne sais pas si les items restent sur le terrain. Je ne sais pas si les items restent sur le terrain. Je ne sais pas si les items restent sur le terrain. Je ne sais pas si les items restent sur le terrain. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'interaction avec les décors, parce que ça fait envie du coup. En tout cas, sans failloter, on ne peut pas dire que l'enreubage est moche, bien au contraire. Non, une boutique ! Oui, ben ça t'en aura pas ! Non, deuil ! Je n'arrive pas à acheter ! C'est quand même comique ! Ah, j'ai utilisé mon super power ! Je crois que je vais faire des économies aujourd'hui ! Bah oui, on a appris avec le confinement à pas trop acheter des inutiles, c'est vachement bien ! Alors, on va retraverser l'autre côté, parce que je n'ai pas fait la salle qui est en face, je crois. Pour l'instant, j'enchaîne bien ! Bon, c'est un poil tout le temps les mêmes coûts, mais j'économise mon arc. Je me dis qu'il va bien me servir à quelque chose. Et vous avez vu cette baleine ? Ce mammifère marin qui m'agressait ? Alors, j'ai un truc pour changer. Cinq ans de vie, ça me donne une bombe ! C'est pareil ! Bon, vous me direz, dans la salle précédente, je pourrais tomber sur ma vie, non ? Bon, on va tenter. Shazam ! Alors, le jeu est déroutant à plus d'un titre, parce que ça me rappelle un petit peu quand j'avais chroniqué le survival de Flame in the Flood, où tout était gentil, tout était sympa. Mais en fait, c'était un survival pur et dur. Et du coup, les items disparaissent. Non, parce que là, j'en aurais besoin. Oh, super ! Et du coup, oui, ça me rappelle le même principe. C'est-à-dire, on a un super enrobage, super mignon. Mais le jeu derrière est capable de se révéler d'être un véritable petit enfer en proposant une telle quantité de choses que ça enfrise de l'indécence. ça va mal se terminer pour moi. ... 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 Je me suis fait gover ! Ça va nécessiter une autre petite séance. Je vous remercie ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.